Ok, 11 septembre 2021, 12h17, c'est parti ! Hey, salut nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici à Turteau. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des gens, des vrais gens en fait, dans cette convention en Normandie. C'est la deuxième fois que je viens. Je vous propose tout de suite d'aller faire un petit tour des stands, d'aller faire un petit tour des exposants. Il y a du lourd, il y a du très lourd et ça commence ici ! Alors, Matos & Games, c'est une boutique rouennaise qui est dans sa sixième année depuis la création. Donc, on va dire à 90%, c'est que du rétro gaming. C'est le bonheur. Voilà. Moi, ma collection, c'est… je suis très Sega. Ouais, ouais. Voilà. Donc, mes deux chouchous, c'est la Mega Drive et la Dreamcast. Je collectionne uniquement ce que je joue en fait. C'est-à-dire qu'un jeu qui ne m'intéresse pas, je ne l'achèterai jamais, même s'il est très recherché. Voilà, on a le Metal Slug sur PS2, l'anthologie, donc qui regroupe tous les Metal Slug qui sont sortis. Ça, c'est sur PlayStation 2. Voilà. Et toujours sur PlayStation 2, le Shadow of the Colossus. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce jeu ? C'était magique ? C'était un truc monstrueux ? Je vais le faire voir à la caméra. Ouais, ouais. Ouais, non, c'était une claque quand il est sorti, quand même. C'était une claque. Et puis, tu as une durée de vie de jeu aussi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Shadow of the Colossus et donc sur PlayStation 2, ça, c'est un jeu qui t'a marqué, si je puis dire. Voilà ça. Et puis ça, c'est purement arcade. Ça, tu veux te défouler, tu mets ça, tu joues 20 minutes ou un quart d'heure parce que tu vas mourir dix fois, de toute façon, dans ce jeu-là. Donc, mais voilà, ça, c'est des bons jeux, ça. C'est juste pour rigoler, hein ? OK, non, parce que j'ai un peu peur. Là, faut que je mette ça là. OK, je me sens pas terre, il m'a. Ouais, vas-y, ça fait pas, là. Ça va ! C'est un petit cœur énergisant. Merci, en tout cas, merci. Ah, les potos de Star Wars Normandie. C'est parti. L'association qui va dans les hôpitaux pour donner du bonheur aux enfants. On va organiser aussi des conforts de descente. On va faire plein de projets avec le CHU d'Aurore. Une convention, c'est aussi le bon endroit pour retrouver des potes geeks. Ici, mon cousin de la chaîne Tu joues quoi ? et ATEEZ.fr. ATEEZ qui sauvegarde et met en valeur le patrimoine des années 80. T'as connu tous les crados ? Forcément, j'ai connu. J'ai décollectionné. Il y a des trucs qui pouvaient, là. Il y a des trucs qui pouvaient. Non, il y a que certains qui pouvaient. Il y a des trucs que certaines. Qu'est-ce que ça fait du bien de revoir des conventions, de revoir des gens, des êtres humains. Ça faisait trop longtemps, en fait. On n'a pas vu d'êtres humains. Même s'il y a le masque, on voit que les gens ont le sourire. Ils passent un bon moment ici, à Turteau. Et puis, ils se font des petits achats. Ils jouent un petit peu aux jeux vidéo. Ils s'éclatent. Bref, une super expérience ici, à Turteau. C'est parti. 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 Bien sûr, on pouvait jouer à la Turteau Geek Convention, notamment grâce à Guillaume et toute sa famille de l'association Nemco Show. Guillaume, bonjour. Peux-tu nous présenter un petit peu Nemco Show ? Bah, Nemco Show, c'est une association de sauvière du jeu vidéo. C'est familial. On a 11 600 pièces de collection. Donc ça représente les bandes de présentation que vous pouvez voir derrière moi, les consoles, les accessoires, les presse kits, les choses plein de... Tout ce qui fait l'essence du jeu vidéo. C'est le feu. On le sauvegarde, donc on le conserve au mieux. Et on le partage après en vitrine, en jouable, sur différents événements, comme des salons, des conventions, des médiathèques, des centres sociaux, tout ce que là où l'assaut peut être exposé. Qu'est-ce que ça fait de revoir des êtres humains, de pouvoir reparler, de rejouer ? C'est un pur bonheur. Pour te dire, hier à l'installation, je suis reparti avec le padré dans le camion et j'ai lâché ma petite larme d'émotion. Parce que ça fait plus d'un an et demi, on a réussi malgré tout à faire 2-3 événements en extérieur. Mais c'est vrai que là, de repartir, c'est un pur plaisir. Merci Nemco Show, c'est de la bombe, c'est de la bombe ! Comment évoquer la turte aux geeks sans parler de Stark Animaxion ? Véritable plus pour les petits et grands ? Vous pouviez retrouver Spider-Man, Hulk, Captain America ou d'autres héros de Marvel ou de DC Comics. On continue la petite visite des stands avec un stand que j'affectionne tout particulièrement puisqu'on est avec un informaticien, quelqu'un qui dépanne vos PC. Vous le connaissez, mon ordinateur vient de chez ce monsieur, Jeff Microservices. Là, on n'a pas l'impression comme ça, mais là, il est fatigué parce qu'il fait partie du comité d'organisation. Et on ne peut plus. Ça va, Jeff ? Ça va, ça va. Il fait chaud, il y a du monde, mais on est déjà sur les rotules. Ça fait du bien, les gens sont contents, nous aussi. On a passé beaucoup de temps pour la préparer et finalement, on est assez contents. On a réussi à trouver des véhicules intéressants. Je pense que les gens, s'ils viennent, ils auront quelques surprises. On ne compte pas notre temps et notre énergie pour faire ça pour les visiteurs. Il ne compte pas son temps du tout et il ne compte pas non plus le temps de sommeil. Il ne le compte pas parce qu'il n'y en a pas. Il n'a pas dormi. Merci, Jeff. C'est toujours un plaisir et on se revoit quand tu veux. On va faire qu'on parle de PC à un moment donné. Très bien, ça marche. Il est, je ne sais plus quelle heure, en fait, environ 17 ou 18 heures. Je ne sais plus, mais il est temps pour moi de rentrer à la maison. J'ai passé une excellente journée, il y avait du monde partout. Je ne me suis pas assis depuis deux heures, je n'en peux plus. Bref, moi, je vous dis à la semaine prochaine et comme le veut la tradition sur ma chaîne, je vous dis salut, abonnez-vous et bande de nous, on vous a salut ! Sous-titrage ST' 501